Mon intervention, donc un petit rappel, le Créfort a été nommé tiers de confiance par le Coparef Haute-Normandie fin décembre 2014. Le Créfort a été choisi pour son rôle d'expert. Alors concrètement, cela veut dire qu'on a été amené à saisir le contenu de ces listes sur le portail Mon Compte Formation, sur un espace dédié. Donc ce portail est géré par la Caisse des dépôts et de consignation. Pour mener à bien ce travail, on a utilisé le référentiel Certif Info. Actuellement, dans ce référentiel, au jour d'aujourd'hui, il y a 18 103 titres et diplômes et 828 habilitations. Donc pour chaque habilitation ou certification qui soit trouvée sur ces listes, nous avons dû effectuer un travail de recherche dans l'outil Certif Info, puisqu'il a fallu vérifier son intitulé exact, vérifier aussi sa validité, vérifier le valideur, puisque dans certains cas, l'intitulé de la certification était identique, et puis également vérifier les spécialités pour certains diplômes ou les options. Voilà, donc cet outil est également utilisé par la base de données du Créfort et également adossé à Offre Info, qui est la base nationale des CARIF au REF. Donc pour un certain nombre de certifications ou d'habilitations, il y a eu des échanges entre le Créfort et le Coparef pour des compléments d'information, mais également entre Certif Info et le Créfort pour les certifications ou les habilitations qui étaient introuvables. Donc là, on a échangé, on a essayé d'avancer sur ces éléments. Donc une fois le contenu de ces listes saisies, elles sont ce qu'on appelle en cours de complétude, donc en cours de création, et c'est la référente du Coparef Haute-Normandie qui valide le contenu de ces listes. À partir de ce moment-là, ces certifications ou ces habilitations sont accessibles via le moteur de recherche du CPF. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez les retrouver sur cet espace. Quoi dire de plus ? Oui, alors peut-être un petit mot aussi. Il y a un lien entre le portail CPF et la base de données Offre-Info, puisque toutes les nuits tourne une espèce de petite moulinette, un programme, qui permet de faire le lien entre les certifications éligibles et les formations qui se trouvent dans cette base de données. Donc ça permet de les repérer et de savoir quelles sont les formations éligibles. Maintenant, pour terminer, je vais vous parler de CertifInfo et on va aller sur le site national des CARIFORF, puisque je vais vous donner également une autre possibilité de retrouver pour une habilitation et une certification les codes CPF correspondants. On basculera rapidement vers l'offre de formation disponible. Donc un élément de plus. Désolé, vous allez avoir mal à la tête, mais ça va vous permettre d'avoir une corde de plus à votre arc pour retrouver ces fameux codes. Si on arrive à se connecter. Bon, super. Vous avez peut-être donné, Fabrice, les éléments d'accessibilité au site ? Vous les avez quelque part, non ? Je les ai, oui, mais bon, c'est préférable quand même de pouvoir faire une petite démo. Ça ne sera pas très long. En trois minutes, je peux la faire, mais sinon, comme ça, je ne vois pas comment je peux m'en sortir. Oui, c'est pour un orgue. Non, 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 t'as mis une virgule, ça ne marchera pas. Mais bon, c'est. Oui, c'est pour un orgue. ... ... ça y est on a réussi donc là voilà en allant sur le menu horizontal s'informer vous avez un sous menu qui s'affiche avec offre de formation et à droite de ce deuxième menu un troisième avec formation organisme et vous avez titre et diplôme ou habilitation donc on va passer par habilitation et là je vais vous montrer comment retrouver une habilitation pour avoir des données soit documentaires ou réglementaires sur l'habilitation en question donc on va prendre comme exemple SST c'est un certificat de sauvetage du secourisme du travail donc non à partir de là vous avez la possibilité en cochant la petite case qui se trouve voilà ici d'avoir la liste des codes CPF qui correspond à un statut là on va choisir demandeur d'emploi par exemple et on va choisir la Haute-Normandie et on va envoyer on va cliquer sur la ligne qui correspond donc au certificat de sauvetage secouriste du travail donc là des informations documentaires et aussi réglementaires sur ce sur cette habilitation et si on descend dans la fiche on a une ligne qui correspond à l'égibilité au compte personnel de formation donc là on va voir tous les codes alors j'ai demandé une évolution parce que là je trouve que c'est ça manque d'ergonomie pour avoir uniquement les codes qui correspondent au statut et à la région parce que là vous allez avoir la liste de tous les codes CPF quel que soit le statut donc public salarié ou demandeur d'emploi et tous les codes région dedans figure le code qui correspond à la région Haute-Normandie par exemple les demandeurs d'emploi parce que si on fait rechercher pour ne pas perdre de temps si vous faites rechercher et vous tapez coparef Haute par exemple vous allez tomber sur le code CPF qui correspond au public salarié puisque ça existe aussi sur la liste des salariés et également le code qui correspond au demandeur d'emploi voilà pour ça donc là on va remonter tant pis parce que si on parcourt la liste sans faire rechercher on va passer trop de temps à droite voilà donc je reviens ici et en principe bah ça m'a il y a un problème d'affichage voilà non c'est moi qui ne vois plus clair voilà en allant à droite vous avez recherché ou préparé ce titre ou ce diplôme si je clique sur ce lien en principe il a gardé en mémoire les informations que vous avez rentrées auparavant et vous pouvez affiner avec la région et si là je valide je vais avoir toutes les formations concernant cette habilitation qui sont préparées en Haute-Normandie ces données sont issues de notre base de données voilà vous pouvez également faire la recherche à partir de notre site pour en ce qui concerne l'offre de formation je laisse la parole à Céline qui va vous présenter deux autres slides merci bonsoir j'ai l'avantage de finir et de conclure moi je vais vous parler du process très précisément à savoir que le rôle du Créfort dans toute cette affaire là il est issu d'une décision qu'a prise la DGEFP sur le plan technique de s'appuyer sur les bases des CARIFORF pour alimenter sa réflexion voilà après avoir fait un petit tour de France de ce qui existait en matière de description de l'offre de formation ils ont jugé que les bases des CARIF étaient les plus opérationnels en la matière donc suite à cette décision nous avons dû nous mettre en ordre de bataille savoir que dans toutes les régions de France il y a des structures telles que le Créfort donc les CARIF et que nous avions des façons de travailler un petit peu différentes et que du coup il faut s'harmoniser et s'aligner le principe de base des CARIF était de de recenser essentiellement l'offre de formation sur fonds publics là dans le cadre du CPF on ouvre on ouvre les vannes et on est dans l'obligation de décrire beaucoup d'aller beaucoup plus loin dans la description donc du coup nous voici devant l'alimentation de la base de données du Créfort donc ici en Haute-Normandie avec d'une part l'alimentation par le Créfort des formations sur fonds publics donc parmi les plus importantes on voit le conseil régional le pôle emploi les formations habilitées des RGSS les formations financées par la GEPHIP et également les formations financées par l'OFI l'organisme qui s'occupe de la formation des immigrés donc ça c'est les principaux financeurs actuellement présents dans la base de données ces formations là sont saisies par le Créfort lui-même suite à la fiche synthétique qui vous est demandé d'être remplie dans le cadre des appels d'offres au marché public c'est sur la base de cette fiche synthétique que nous collectons les informations qui nous sont indispensables pour une description complète d'une action de formation et puis donc depuis l'arrivée du CPF les formations qu'on appelle non conventionnées qui sont des formations qui rentrent dans le cadre des AIF par exemple et qui sont saisies par vos soins et c'est là où certains d'entre vous ont eu affaire à nous pour suite à un appel de Pôle emploi faire inscrire leurs actions de formation dans la base de données du Créfort via le module de saisie en ligne donc ça c'était pour la partie entrante des informations le Créfort a mis en place des petites sessions d'aide à la réalisation de ce travail par les organismes de formation ces sessions il y en a environ une par mois ça dure environ trois heures dans laquelle on présente un peu les enjeux de cette saisie et on rentre sur le côté très pratico-pratique de comment on fait voilà une fois que nous avons tous bien travaillé le Créfort pour les actions conventionnées et puis les organismes de formation pour les autres actions toutes ces informations sont diffusées mises à la disposition des conseillers essentiellement par le biais notamment de l'interface du Créfort bien sûr le site internet du Créfort pour tout ce qui est information des professionnels et d'autre part les données sont transmises chaque nuit dans le système d'information de la cité des métiers pour l'information grand public et donc lorsque vous allez sur la cité des métiers à la rubrique formation professionnelle continue ce sont les données que vous avez saisies dans la base du Créfort ensuite les mêmes données donc l'ensemble de la base pour tout ce qui est information en ligne sont envoyées dans la base intercarif OREF là où elles vont rejoindre les données des autres régions de France donc Fabrice vous a montré le site intercarif OREF et ses possibilités d'interrogation au moment où les données sont déposées dans le site de l'intercarif OREF il y a un match qui est fait avec mon compte de formation et qui permet cette apparition des codes CPF sur chacune de vos formations si au moment où vous avez saisi votre action de formation vous avez sélectionné une action de formation présente dans le RNCP dans l'inventaire ou voilà elle est matchée et elle est le code CPF vient se déposer sur votre action de formation voilà les données de l'intercarif OREF donc ce gros métamoteur national sert de référentiel et de banque de données pour la transmission des informations disponibles sur haute formation dont nous a parlé Pôle emploi tout à l'heure c'est donc à partir de offres info que vont être accueillis dans les bases des dans les agences Pôle emploi les actions de formation d'où l'importance et la nécessité et la quasi obligation aujourd'hui pour que une action de formation que vous souhaitez financer sur des financements Pôle emploi passe par notre système voilà tout ça est issu de la décision technique de départ c'est également le cas pour les données qui sont présentes actuellement dans les systèmes d'émissions locales puisque avec iMilo le système d'information d'émissions locales et PAIO l'ensemble des données de la base intercarif ORF est transmise chaque nuit dans iMilo et du coup est à la disposition des conseillers d'émissions locales qui peuvent eux aussi faire de la prescription sur les actions de formation présentes pour l'information sachez qu'également les données sont transmises à partir de offre info vers orientation pour tous le site grand public de l'orientation voilà alors vous aurez bien compris l'importance du référentiel certif info qui est adossé à notre système pour pour la description des actions de formation que vous saisissez dans notre base de données et l'importance aussi de l'existence dans cette grosse machine de vos informations pour la prescription aux bénéficiaires finales voilà si vous avez des questions je suis à votre disposition donc voilà donc effectivement on voit bien toute l'articulation et que c'est un travail collectif finalement même s'il y a un opérateur ou d'autres opérateurs effectivement tout le monde travaille ensemble donc vous avez peut-être noté le site du réseau des Cariforefs c'est intercariforefs en un seul mot .org www. etc évidemment il y a le site du Créfort pour directement aller vous connecter donc si vous avez des questions je pense que le mieux leur avançant que vous preniez contact avec Fabricio Rodot et puis Céline Motelet ou que si vous êtes intéressé que vous inscriviez Céline l'a dit tout à l'heure c'est important aux sessions de formation qui ont lieu une fois par mois elles figurent sur notre site vous pouvez vous inscrire vous allez sur le site du Créfort sur l'agenda l'ensemble des sessions sont présentes sur notre agenda avec un formulaire et aussi sur le site